Hey bonjour c'est Masha et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre let's play sur les Sims 4 avec la famille Martin. Et actuellement nos Sims sont en train de se réveiller petit à petit et je vous assure qu'on est reparti pour galérer car on a des Sims qui vont pas forcément très bien. Elle, elle a besoin de se détendre et je croyais que je l'avais essayé de la détendre mais pas du tout. L'appart est sans dessus dessous, enfin bref, ça va être une vraie galère. J'ai bien envie que toi tu ailles fouiller. Pourquoi je peux pas jeter les poubelles ? Il faut des poubelles pour nettoyer. Bah j'en ai là, fouiller à la rigueur. On va ouvrir tous les petits trucs qui traînent ici. Toi tu vas nettoyer tout ça et Kaori tu vas essayer de jeter aussi tout ce qui traîne, d'accord ? Ah oui parce que je vous rappelle qu'avec notre petite fête là des récoltes, ça a tout abîmé une horreur quoi. Fouiller, vas-y toi tu vas tout fouiller, on va tout jeter, enfin bref, on a du boulot je crois. Il va falloir mettre tous nos petits schtroumpfs si je puis dire. Wouah ! Ah ouais, non mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait là ? Qu'est-ce qu'ils font là ? Tout désherber, on va aller s'occuper des... Oh des abeilles ! Ouiiii, mon appel âme s'améliore, youpi, ça je suis contente, j'avais envie que ça s'améliore. Écoutez, hop, avec un petit code BB.moveobjecton, je crois qu'il était déjà on, c'est pour ça que je préfère mettre le on. On va remettre tous nos petits messieurs, là, nos petits bonhommes à leur place parce que c'est pas question qu'ils traînent trop longtemps. Bah pas à leur place quoi, parce que c'est casse-pieds quoi, vous vous rendez compte un peu quoi, non mais trop genre quoi. Attends, celui-là on l'a en double, on va le vendre, celui-là on l'a en double, on va le vendre, hop, celui-là on va le mettre là. Si, on pourrait aussi organiser un tout petit peu son jardin un petit peu mieux parce que c'est vrai qu'on est un peu en extérieur du jardin en général. Du coup, il n'y aura plus de plantes à récolter, super, je suis en train de tout déplacer, c'est très bien, je ne pourrais pas faire ça en off, je suis désolée les amis. Mais bon, c'est ça aussi, la construction, la, enfin le jeu, c'est, attendez, on a une plante ici, est-ce que je peux la récupérer, la mettre par là et hop, ça réinitialise vraiment toutes les plantes, c'est nul ça. Non, bah oui, ça a réinitialisé certains trucs. Ah, on a une promotion, ouais, on doit récolter des produits, ouais, bah on a tout cassé. Allez, allez, tu vas tout voir, ouvrir les sachets, on va pouvoir ouvrir ceci aussi du chien, à l'époque où on avait encore un chien, on va pouvoir ouvrir le sachet ici, les enfants vont à l'école, non. Est-ce qu'ils ont fini de nettoyer ? Pas du tout, on a dit qu'on jetait tout. Est-ce que, je ne sais pas, ouvre les sachets, aide ta mère, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a trop de trucs à ouvrir de partout, c'est affreux. Mais après, on pourra s'en servir pour les planter, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Mais tu regardes la télé ? Bah, regarde pas la télé, écoute, aide tout le monde à jeter, s'il te plaît. Non, mais j'y crois pas, quoi. Personne ne travaille dans cette maison, ok, très bien, bah écoute, va utiliser. Toi, t'es en train de faire quoi ? Tu veux prendre un bain, je suppose. Non, une douche, c'est pas écolo. Un truc qui couine, c'est quoi ce bruit, d'accord. Va prendre une douche, allez. Bon, papa, est-ce que tu veux préparer... C'est une vraie fourmilière, cette maison. On va prendre des restes aujourd'hui, on va finir un peu les restes. On va prendre le reste. C'est l'université de Kaori, je crois, dans cet épisode. Il faudrait que je vérifie l'information. Ouais, et du coup, on va la faire vivre deux fois. Donc écoute, ma petite Kaori, tu vas cuisiner. Tu vas cuisiner un petit gâteau. Un bon gâteau, oui, parce qu'on aime le gâteau. Un hamburger. Yeah. Et puis voilà. Toi, tu vas jeter ça aussi, nettoyer. On a ceci à nettoyer. Et on a à vider les poubelles. On va enlever la nourriture périmée. Et du coup, moi, je vais la mettre à... Je vais la faire passer vieille. Essayer de faire partir les cafards, essayer de faire partir les mousses. Je triais. Elle devait faire son gâteau, je vous rappelle. J'espère qu'elle ne va pas mourir. Ce serait bête. Une Sims qui meurt deux fois dans un l'esteté. Ça me stresse, le bruit des mouches, comme ça. Mais c'est pas vrai qu'on ait encore un appel de ce monsieur. Du coup, j'ai refait... Un gâteau au chocolat, du coup. Non, je ne veux pas te parler à toi. J'ai commencé à en avoir un peu marre. Bravo, Clémentine. Ouais, tout le monde a fait son travail. Et puis, papa, il est en train de... Enfin, papa. Martin nettoie. Aide sa femme à tout ranger. C'est cool. Parce que ça mérite, hein. Attendez. Est-ce que la maison serait-elle nette et prête ? Oui, parfait. Ça, on pourrait le mettre où ? Sur la table basse. Est-ce qu'il y a la place pour tout le monde ? Ouais. Regardez, hop là. Non, mais attends. Il ne faut pas que ça se chevauche. Ah, ben là, il y a une place ici. Et le dernier truc. Est-ce qu'on a une place quelque part ? Non, ce n'est pas drôle. Sinon, si, là ? Ben non, ça ne marche pas. Ok. Si, on le met comme ça ? Voilà. Je ne veux même pas savoir qui m'appelle. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, maman ? Tu cuisines. C'est très bien. J'ai vu qu'il y avait encore un petit sachet ici. Tu vas l'ouvrir. Papa est parti travailler. Oui, il veut assurer les fonds pour sa famille. Je vous rappelle que les factures sont à 11 000 Simflouz. Ce n'est pas qu'un peu, quoi. Allez, toi, tu vas ajouter des bougies. Il n'est pas centré parce que tu ne peux pas... Mais... Centre-moi les bougies, s'il te plaît. Oh, elle pense à sa fufu fille. Allez. Tu vas pouvoir faire un vœu. L'anniversaire qu'elle aurait dû avoir il y a quelques temps. Mais comme elle est morte, ça a tout décalé son âge. Il faut récolter des produits, mais elle ne travaille pas aujourd'hui. Ok. Voilà. Et maintenant, on va rajouter des bougies. Parce que là, on va mettre l'âge qu'elle est censée avoir maintenant. Et voilà. Et une petite mémé. Et voilà Kaori. Maintenant, une personne âgée. Écoutez, je vais la relooker pour qu'elle soit plus colérante à son âge. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà le petit relooking de notre petite Kaori. Tout refait. Maintenant, elle a les cheveux courts. Elle se sent plus femme qu'avant. Elle est heureuse dans cette nouvelle féminité. Tout simplement. Et donc, nous allons pouvoir nous occuper de nos abeilles. Qui vont... Comment elles vont d'ailleurs ? Nourer d'amitié. Peut-être qu'elles se sentent bien. Ruche pleine. Active. On va essayer de récolter un peu le miel. On va essayer de jeter ça aussi. Ouvrir. On peut ouvrir des plumes. D'accord. Très bien. Oh, ça s'est encore mal passé avec les abeilles. Mais c'est pas possible. Comment on fait ? Je sais pas. Je ne vois pas comment on fait pour être amie avec les abeilles. J'en ai aucune idée. Bref. On va pouvoir... Donc, c'est quoi ? Le petit truc qui couine. Est-ce que ça, je peux le recycler, s'il te plaît ? Et est-ce que... Non, je ne vais pas le placer. Pas du tout. Non, Caleb. Excuse-moi. Tu es un vampire. Je ne te parlerai pas beaucoup. Euh... Je croyais avoir récolté de miel. Mais pas du tout. Bon, écoutez. Tant pis. Je suis perdue. Pas là la plante. Non, tu... Oh, quoi que. T'es vieille. Oh, sinon, on appelle... Et si on appelait notre chifi ? J'ai pas de plantes. Si, j'ai des trucs à... Ah, des trucs. J'ai des plantes à planter. Je vais pouvoir même mettre un pommier. Vous vous rendez compte ? C'est trop bien. On va mettre quelques myrtilles. Parce que les myrtilles, c'est trop bon d'abord. Et puis, voilà. On va s'occuper un petit peu des plantes. Et pourquoi pas, non. Comme je vous disais. Jouer au devoir, on s'en fiche. Pardon. Et pourquoi pas aller un petit peu s'occuper de notre petite Roxane. Pourquoi pas discuter un peu au téléphone. Parce que je suis ta vieille mère. Et que ta vieille mère pense à toi. Tu comprends ? Ensuite, tu vas enlever. On va aller prendre le courrier. Puisqu'on vient de fêter des anniversaires. Et après, pourquoi pas aller se détendre sur la plage. Chercher des oeuvres d'art. Allez, on continue à travailler. Malgré le vieillage. Martin, il aura quand même travaillé toute sa vie pour sa famille. Il aura même ressuscité sa femme. Vous vous rendez compte quand même de notre bon vieux Martin. De la vie qu'il a eue. De tout ce qu'il a fait pour sa famille. Enfin, moi je trouve ça beau quoi. Attends, on va trier. On va plutôt trier le recyclage, le compostable. Et essayer de faire partir les mouches. Parce que c'est pas possible d'avoir des mouches comme ça. Ça va pas du tout. Du tout. Du tout. Pourquoi on peut pas composter ? Normalement, je peux composter. J'ai peur avec toutes les mouches qu'un jour, elles se fassent. Que mes cimes se meurent. C'est affreux. Allez, va te détendre. Pourquoi ? Donc oui, il faudra que je recycle ici. Et il faudra que je fertilise avec mes petits tas. Parce que ça, je m'en débarrasse. Qu'est-ce que je veux que j'en fasse ? Et ça, c'est un tas de compost. Bah alors, j'en fais quoi du tas de compost ? Je peux rien en faire, regardez. Marcher dedans, mettre dans l'inventaire. Je peux même pas le mettre là. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'en fais du compost en soi ? Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas là. Il y a un truc qui m'échappe. Alors, on a invité un ami, visiblement. Ou une amie. Ah, une fille ! Une ado qui s'appelle Emma. Qui est très mignonne et très gentille. Présentation chaleureuse. Pourquoi pas que tout le monde se présente à cette personne. Sachant qu'il va falloir faire attention. Parce que notre sims, quand même, notre fils a déjà quelqu'un. Donc, il ne faut pas non plus être méchant. Enfin, tromper sa femme. Donc, pas question. Il est fort amoureux de la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme activité ? Peut-être si on allumait la musique, qu'on mettait du jazz. Allez. Si on se mettait à danser tous ensemble. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. On ne peut pas changer. Ah bah, on va changer si on ne peut pas danser dessus. C'est bizarre qu'on ne puisse pas danser sur du jazz, quand même. Danser. Danser. Allez, les enfants. Allez danser. Parce que ça va vous détendre. Parce que j'ai l'impression que... Ah ouais ! Elle est punie ! C'est vrai ! La semaine dernière, elle a été punie ! Oh bah, Kaori, t'es bonne pour punir ta fille, dis donc. Encouragez à des bonnes notes. Allez, va encourager tous les enfants à ce moment-là. Parce que vous avez tous... Ils ont tous des bonnes notes. Très bien ! Bravo, les enfants ! Vous avez des bonnes notes. Nous sommes fiers de vous. Qui c'est que je ne sollicite pas, mon fils ? Mon fils, où tu vas ? Non, ce n'est pas mon fils qui s'en va. Bon. Où vas-tu ? Non, où va-t-elle ? Elisa, je t'ai demandé de danser et tu n'aimes pas, j'ai l'impression. Oh, t'es bien difficile, ma fille. Allez, va réfléchir à une stratégie. N'aime pas le morceau. Bah, si tu veux. Voilà, tout le monde n'aime pas ce morceau. Elle est blasée, elle en a marre de sa vie. Écoute, ça va. Allez faire vos devoirs, les ados. Les ados, c'est pénible quand ça s'y met. Où sont tes devoirs ? Qu'est-ce qu'ils font dans la chambre de tes parents ? Ce n'est pas possible de jamais faire ses devoirs à sa place. Fais faire des devoirs. Fais faire des devoirs. Des devoirs, c'est bien. Et toi aussi, tu vas faire tes devoirs. Allez, on va faire vos devoirs. Tous ensemble, tous ensemble. Hey ! Hey ! Pardon. Des capsules, on s'en fiche. Bon. Qu'est-ce que maman peut faire ? Elle a envie de faire pipi ? Eh bien, écoutez, on va lui faire pipi. Elisa va bientôt travailler. Papa est de retour du travail. Papa, il est fatigué. Il a envie de se détendre. Écoute, pourquoi pas faire un petit crac-crac avec Kaori ? Kaori, tu n'es pas disponible, s'il te plaît ? Allez, Elisa. Maintenant, tu vas faire un petit peu tes devoirs. Et toi, tu vas arrêter de danser. On va faire ses devoirs. Il faut te faire ses devoirs, des fois. Allez, et puis, elle est très mimi. Elle est trop mignonne, n'empêche. Elle est adorable, Emma. Oh, j'adore. Je la trouve trop, trop chou. Pourquoi pas ? Après tout, notre estime, ça a l'air de bien s'entendre. Au moins que ce soit sa meilleure amie, si ce n'est peut-être plus. Après tout, c'est une ado. Nous sommes notamment deux ados à la maison. Et pourquoi pas ? Après tout, l'amour naissant. Est-ce que tu ne peux pas l'aider à faire ses devoirs comme ça ? Il fera ses devoirs plus vite, il sera plus heureux plus vite. Qu'est-ce qu'il se passe ? Roxane, vous laisse deux... Oh, mince ! Je clique toujours à côté. Ben, Roxane, tu sais, tu n'es plus là. Déjà que c'est un fan, le cœur est au et au. Et puis après, tu me dis, pourquoi pas venir ? Bah oui, mais tu comprends. En plus, tu imagines, Elisa, elle va s'en aller juste derrière. Résolution de conflit. Attends, est-ce qu'on peut la gronder ou pas ? Discipliner, punir. Punir pour la méchanceté. Allez ! Papa, il en a marre de sa fille, c'est incroyable. Puis après, tu iras faire crac-crac avec ta fille et avec ta fille, avec ta femme. Crac-crac avec sa fille, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. S'il vous plaît. Privé de sortie pendant une journée. Allez, tu es privé de sortie maintenant. Bravo, bien joué. En plus, en vendredi soir, tu seras puni. Jusqu'à vendredi soir, t'imagines un peu. Eh ben, tu es puni. Je vais faire crac-crac et après, tu iras faire pipi. Arrête, voilà. Faites un truc ensemble, tous les deux. Voilà, c'est bien. Elisa, tu as travaillé. Va travailler, ma belle. Allez, et après, tu finiras tes devoirs. Et toi, tu es privé de sortie. Tu ne pourrais pas faire tes devoirs du tout. Et ça va encore, elle ne s'en sort pas si mal. Elle a trois punitions qui s'accumulent. Vous vous rendez compte un peu de la pauvre... Les parents... Attends, 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 pardon. Je me trompe. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Attends, les parents, ils n'ont toujours pas fait crac-crac. Je leur ai demandé expressément d'arrêter toutes leurs activités pour aller faire crac-crac ensemble. Est-ce qu'ils pourraient aller m'écouter et faire ce que je leur demande ? Ça me rangerait quand même. Toi, non, tu es à côté de toilettes. Tu peux aller aux toilettes ici, s'il te plaît. Quand même, tu sais, être intelligent. Moi, je préfère faire pipi dans un buisson plutôt que pipi dans des toilettes. Qu'ils soient à côté de moi. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Je ne m'énerve pas, n'est-ce pas ? Bon, bref, mais Sims, quoi. Toi, c'est bon, elle est partie. Est-ce que tu peux manger quelque chose ? Mais pourquoi ils ne mangent rien ? On va faire servir un dîner avec quelque chose qui est adapté aux végétariens. Qu'est-ce qui est adapté aux végétariens ? Approprié aux végétariens. Allez, va faire des macaronis. Tu seras content pour une fois que tu ne mangeras pas des trucs qui n'étaient pas appropriés aux végétariens. Ah, toi, tu es malade, visiblement, c'est ça ? Ouais, des mangeaisons. Ma pauvre, tu es mal à l'aise. Bon, oui, c'est difficile la vie. En plus, tu es punie et tu as plein de bouquins. Il faut vraiment que tu arrêtes avec les bouquins, ma chère. J'aurais un peu visé leur avantage, ce serait peut-être pas mal aussi. Tu as une assiette sale. Bon, ben, nettoie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et ça, c'est des photos de qui ? C'est des photos de famille. Ok, très bien. Maman, tu as peut-être faim, toi aussi ? Est-ce que tu ne veux pas, maintenant que vous avez fait une petite séance d'amour avec ton amoureux ? Est-ce que vous ne voulez pas discuter un petit peu ? Je ne sais pas. Non, papa... Non, voilà. J'allais dire Eric s'en va, ça ne va pas ? Non, Luc, discute un peu avec ton vieux-père. Et, euh... Oh, c'est bien, tu nettoies. Bravo, tu essayes de te rattraper. Où est ta sœur ? Elle sort de la douche, mais je crois qu'elle n'a pas encore mangé. Alors, on va profiter du fait qu'elle n'est. On va un petit peu se disputer avec elle parce que... Parce que c'est comme ça, je veux dire, c'est normal. Oh non, la nourriture a tourné depuis le moment où elle devait s'en utiliser. Bon, Eric, tu peux nettoyer, s'il te plaît. Tu vas tout nettoyer. Pendant ce temps, toi, tu vas te disputer... Se faire réprimander. Oui, mais dispute-toi avec ton frère, avec ta sœur, déjà. Tu te fais réprimander alors que... Non, mais les parents, ils s'y mettent à deux contre elle, quoi. Mais en même temps, c'est tout un problème, tu comprends. Regarde, regarde, regarde. Et voilà, ça y est, c'est reparti pour une dispute. Une intermère dispute de ces deux filles qui ne s'entendent pas. C'est quoi, en fait ? Demandez à Anaïs, quel est son problème ? Son problème, c'est toi, en fait, ma vieille. Oh, ils se sont perdus de vue. Oh, c'est trop triste qu'elle a s'est dit. Tant que tu devras... Tu ne devrais même pas avoir à me le demander. Tu devrais voir que je suis un peu amère. Oh, c'est triste. Les deux sœurs qui ne s'entendent pas. Est-ce qu'on peut poser la question sur sa face ? Ouais, on va la punir. Disciplinée ! Allez, punir. Punir à nous. Elle va être punie à vie, quoi. Elle va passer son adolescence à être punie, notre petite. Mais je trouve ça rigolo et puis c'est plus réaliste. Et toi, tu ne vas pas être content. Tu vas punir aussi et tu vas dire... Tu vas la mettre au coin alors que la mère, elle voulait punir à nouveau. Mais pourquoi la mère, elle n'a pas puni à nouveau ? C'est vert, punir à nouveau. Allez, punissez-la. Est-ce qu'elle est au coin ? Non, elle n'est pas au coin. Privé de télé. Ah, ça va. Elle est privée de tellement de trucs, la petite, qu'il va falloir qu'elle arrête. Allez, au lit. Mauvaise troupe. C'est l'heure de dormir. Vous avez vu l'air ? Il est temps de faire dodo. Faire dodo, dodo, dodo. Oui, dodo. Tout le monde au lit. Et les parents, comment vont-ils ? J'aimerais bien qu'ils passent un peu de temps ensemble aussi. Embrasser, peut-être. Complimenter. Et pourquoi elles restent là ? Oh, mes parents sont amourés. Demander de porter des fleurs. Mais pourquoi il y a des interactions de mariage ? Il n'y a pas de mariage en cours. Si ? Ils sont mariés, ces deux-là. Ils sont époux et leur fille et leur fils ne sont pas prêts de se marier. Alors, toi ? Est-ce que tu peux faire ? Oui. Alors, pourquoi tu ne veux pas te coucher ? Je te demande de faire des trucs et tu ne vas pas faire les trucs que je te demande. Allez, va te coucher. Allez, les parents. Et les parents aussi. Parce que vous savez, les petits vieux, ça se couche tôt. Et là, il est déjà 23h30. Et 23h30, ce n'est pas de toi. Et puis, c'est sur ce que nous, on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Il n'y a plus de lune. Je cherchais la lune pour finir. Désolée. Allez, salut !